Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de nos amis taureaux pour ce mois d'octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe pour vous, amis taureaux. Vous êtes un signe qu'en ce moment, j'oublie de faire. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je suis persuadée d'avoir fait les taureaux et je ne les ai pas faits. Donc là, je ne vous oublie pas. Octobre 2020, on y va. Ceci est un tirage général qui va concerner l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire en taureaux. Il ne peut en aucun cas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation en privé avec moi. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous m'écrivez, vous m'envoyez votre date de naissance avec votre prénom. Allez, c'est parti, taureaux. On va voir ce qui se passe pour ce mois d'octobre 2020. Quelles sont les énergies qu'on a pour vous ? Pour ce mois d'octobre. Je rappelle que même si vous êtes taureaux dans l'un des trois signes lunaire, solaire, ascendant, il se peut que ce tirage ne vous parle absolument pas malgré tout. Auquel cas, vous n'avez donc pas de message à recevoir pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Taureaux, octobre 2020. Taureaux, octobre 2020. C'est parti. Visiblement, ça s'oriente vers le sentimental. À première vue. On va voir un peu plus en détail tout à l'heure. Ok, allez, on y va pour l'interprétation, c'est parti. Alors, on nous parle ici de sentimentale, de stabilité dans une union sentimentale. Comme si on avait une sorte de choix à faire par rapport à cette stabilité, à cet engagement. Il y a une partie de vous pour ce mois d'octobre, amis taureaux, si vous êtes déjà avec quelqu'un, qui va avoir envie d'un peu de liberté. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il y avait une sorte d'envie de retourner à un état de célibat où tout est encore possible. C'est comme si vous alliez pour ce mois d'octobre vous sentir un petit peu enfermé dans votre union, dans la relation dans laquelle vous êtes. Certes, vous avez envie de stabilité, d'engagement, donc pour ça, vous êtes ok, pour ça, ça vous fait plaisir, etc. Mais, il y a une certaine forme d'insouciance que vous souhaitez retrouver. Et par insouciance, j'entends pouvoir faire ce qu'on veut, avoir l'impression que tout est possible, que tout peut s'offrir à nous. Et vous allez, avec cette relation, avoir l'impression que ce n'est plus le cas. Et vous sentir un petit peu prisonnier, prisonnière. C'est la raison pour laquelle, ici, vous allez commencer à douter. Et vous allez peut-être potentiellement devoir faire un choix concernant l'officialisation d'une union, d'une relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais là, quand cette personne va vous proposer que ça s'officialise davantage, ou même sans qu'elle vous le propose, vous allez voir que ça va un peu vite, ou que ça prend une tournure un peu plus sérieuse. Vous allez prendre peur, vous allez paniquer, parce que vous, ce qui vous plaît, dans le fond, c'est sentir que vous êtes atteignable. C'est sentir que quelqu'un d'autre peut venir vers vous, peut vous séduire, peut encore vous avoir. Et vous n'aimez pas, en fait, arriver à votre but, parce que, certes, votre but, c'est la stabilité, en tant que signe de terre, mais ce n'est plus vraiment très drôle une fois que c'est acquis. Il y a une sorte de routine qui s'est installée, et vous, vous voulez toujours avoir l'impression que tout peut venir à vous. Vous êtes toujours dans une sorte de forme de séduction, que vous ne voulez pas lâcher. Voilà ce qu'on a en premier lieu pour vous, pour ce mois d'octobre. Si on se concentre sur la deuxième énergie... Ok, on nous parle d'énormément d'instabilité par rapport à l'amour. Je ne sais pas, vous avez peur de quelque chose ici. Il y a une peur. Il y a une peur de quelque chose de nouveau qui commence. Je pense que c'est en lien avec cette première énergie. Peut-être que votre union va s'officialiser davantage, va prendre une tournure beaucoup plus sérieuse que ce qui n'était déjà là. Et vous allez prendre peur, ça va complètement vous perturber, puisque vous, vous aimiez bien quand c'était... À chaque jour suffit sa peine, on verra bien demain ce qui se passe. Là, quand votre partenaire va commencer à faire des projets de vie, des projets à deux, des projets d'avenir, vous allez suffoquer, vous allez prendre peur. Voilà ce qu'on a en deuxième colonne. C'est très, très clair par rapport à la première. Ça se suit, de toute manière. Donc ici, il y a une relation dans laquelle vous êtes déjà, qui va en quelque sorte s'officialiser, prendre une tournure plus véridique, plus sérieuse. Et vous, ça va complètement vous perturber, parce que vous n'aimez pas tout ce qui est planifié. Vous avez du mal avec tout ce qui est prévu. Avec tout ce qui est planifié, ça vous... Vous vous emmerdez, vous ennuyez, en fait. Vous avez besoin de décider comme ça sur un coup de tête, d'accord ? Et là, on voit que cette nouvelle histoire, ce nouveau plan, ce nouveau plan au niveau de l'officialisation de votre union, va énormément vous déstabiliser et va remettre en question l'amour que vous portez à cette personne. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de doutes, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ok, intense réflexion concernant la loyauté et la fidélité par rapport à quelqu'un. Il se pourrait, ici, que vous vous sentiez étouffé dans une relation sentimentale à cause d'un autre qui prend toute la place ou qui vous accapare toute votre énergie, toute votre attention, qui vous interdit, peut-être même, de faire des choses, de voir des gens. Vous allez réfléchir à cette notion-là de fidélité, en quoi elle peut vous épanouir, en quoi elle vous met des bâtons dans les roues. Certes, il y a une constatation, ici, que votre union, que le partenaire en face de vous est très fidèle à vous. Vous êtes heureux, ça vous met en joie, on le voit. Mais vous allez quand même cogiter. Vous réfléchissez quand même, est-ce que c'est vraiment ça que je veux avec cette personne-là ? Ça remet en question certaines choses. Le fait que votre partenaire soit très présent et vous étouffe, en quelque sorte. Ensuite, on me parle de vous, femme taureau. Si vous êtes homme taureau qui nous regardez, il s'agit de la personne de votre cœur qui occupe vos pensées au niveau amoureux. On nous dit quoi ? Ok, il y a une vérité, ici, qui va éclater d'un coup. Alors, c'est une vérité liée à vous. Je pense que vous cachez quelque chose à votre partenaire, amie taureau. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, ici. Quelque chose qui n'est pas dit, cette carte peut signifier beaucoup de choses, mais elle signifie aussi l'hypocrisie, la fausseté. Vous cachez quelque chose, vous mentez à votre partenaire sur quelque chose, sur un état d'âme ou sur une vérité, ou sur une pensée, une croyance que vous avez. Là, on voit que vous allez faire tomber ce masque soudainement. J'ai l'impression, ici, qu'il y a quelqu'un qui vous étouffe. Que l'omniprésence de cette personne vous étouffe, vous avez besoin d'air, et vous allez balancer comme ça quelque chose, une sorte de vérité d'un coup, qui va faire, qui va un peu choquer votre partenaire. On me parle de quelque chose de dissimulé, par rapport à cette personne. Bon, alors, je suis désolée, l'image s'est encore bloquée, mais bon, vous avez le visuel des cartes et ma voix, donc on continue. Vous allez dire quelque chose à cette personne, vous allez lui dévoiler un secret, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui va sortir d'un coup. Quelque chose qui est en vous, que cette personne ne connaît pas, ne sait pas. Donc, je rappelle qu'il s'agit des femmes taureaux, ou si vous êtes hommes taureaux, du partenaire de cœur dont il s'agit. On cache quelque chose ici, peut-être sur la relation, sur ce qu'on veut vraiment dans la relation. Il y a une vérité qui va exploser, mais je pense que, vu que c'est en dernier lieu, sur la dernière colonne de droite, je pense ici que c'est parce que cette personne vous colle trop, parce qu'elle vous étouffe en quelque sorte, que vous allez être poussé à sortir ce que vous gardiez au fond de vous depuis longtemps. Voilà ce qu'on a ici, en premier lieu. Maintenant, je vais procéder à une lecture linéaire. On va voir si on a manqué des choses, ou si on a des compléments d'informations. Ok, un choix à faire ici, par rapport à quelqu'un qui se dévoile. Cette personne souhaite... J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, une sorte de vérité, ou d'un secret qui a longtemps été gardé. Il y a un secret qui va éclater, en lien avec quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on souhaiterait voir recommencer, ou quelque chose qu'on souhaiterait amorcer. Ça va vous demander à vous de prendre une décision. Vous allez devoir choisir, faire un choix par rapport à ça. On a énormément, ici, d'instabilité. En ce qui vous concerne, amis taureaux, vous êtes... Vous êtes partagé entre l'envie de faire ce que vous voulez, l'envie d'avoir l'impression d'être toujours libre et atteignable, comme je le disais en début de l'âge, et l'envie de vraiment être fidèle à votre partenaire. Je ne parle pas d'envie d'aller voir ailleurs, ce n'est pas ça. Mais le fait d'être vraiment ancré dans une union, ça vous emmerde, en fait. Ça vous embête. Je ne sais pas, il y a une question, ici, d'avoir l'impression de ne plus être désirable aux yeux des autres, à partir du moment où quelqu'un vous accapare, toute votre énergie et toute votre présence. Et là, il y a une grande instabilité. Il se pourrait, alors attention, il se pourrait, au vu de cette deuxième ligne, que vous fassiez une bêtise. Parce que là, on me parle d'un événement qui arrive, d'un événement soudain, de quelque chose qui se produirait comme ça, d'un coup, de manière très impulsive, et qui viendrait déstabiliser la fidélité que vous avez envers votre partenaire. Donc, attention à ce que vous faites pour ce mois d'octobre, amis taureaux. Ce n'est pas parce que cette personne vous étouffe qu'il faut faire des bêtises, en quelque sorte. Ici, vous allez être partagé, vraiment, vous allez être poussé par la tentation d'aller voir ailleurs, de séduire quelqu'un d'autre. Donc, restez un peu sur vos gardes, à ce niveau-là. Il y a une peur, ici, du bonheur amoureux. On est méfiant. On a toujours peur que quelque chose arrive. On n'y croit pas réellement. Il y a une osmose sentimentale qui est là. Entre vous, votre partenaire. Et je pense, indirectement, que vous voulez toujours vous donner l'illusion de pouvoir sortir de là, de pouvoir être atteignable, de pouvoir toujours séduire. Parce que, justement, vous ne croyez qu'à moitié dans l'union dans laquelle vous êtes. Voilà ce qu'on a. Vous vous dites, ce n'est pas possible, il y a Anguisse ou Roche, cette personne va finir par me quitter, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une peur, ici, liée à la perte. À la perte de l'amour, ou à la perte de soi dans l'amour de l'autre. Et du coup, je pense que c'est un mécanisme de défense que vous mettez en place de séduire d'autres personnes pour vous donner toujours l'illusion que même si vous perdez cette personne, vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste encore votre capacité à séduire, etc. C'est très complexe, mais je pense qu'il y en a qui ont compris ce que je veux dire. Femmes taureaux, vous allez être dans un doute concernant la stabilité d'une union sentimentale. Vous doutez de la stabilité, vous doutez peut-être même de l'honnêteté du partenaire en face. Vous doutez que cette personne soit stable, ou alors vous doutez de vouloir de la stabilité dans cette union. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Voilà ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous ai délivré les messages comme ça en vric et en vrac. Comme ça me vient, d'accord ? Vous reconstituez l'histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation personnelle, sentimentalement, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom. À bientôt, amis taureaux. À très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501